Wouah ! Wouhouhou ! Wouhouhou ! Wouhouhou ! Iiii ! Je m'éclate les amis, je m'éclate ! Je l'ai enfin reçu ! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Je vais tester aujourd'hui, en tant que malvoyant, un hoverboard stabilisé. Vous allez voir, vous allez être très surpris et cet hoverboard nous parle, il est vraiment génial. Au premier démarrage, vous allez voir que cet hoverboard est assez impressionnant de par ses spécificités. On le déballe tout de suite ensemble, c'est parti ! Wouhouhou ! Alors les amis, c'est une société spécialisée dans les scooters électriques, dans les trottinettes électriques, dans les hoverboards électriques stabilisés et en plus, au premier démarrage, vous allez voir, il y a une petite synthèse vocale qui nous parle avec cet hoverboard entièrement stabilisé. Alors vous pouvez utiliser cet hoverboard à partir de 12 ans et plus, la preuve. Aujourd'hui, je vais vous tester cet hoverboard en tant que malvoyant. D'autant plus que j'ai hâte de le tester. En tant que malvoyant, je n'ai jamais testé ce genre d'appareil. Ça me fait un peu peur, mais on va tenter l'expérience. Avec cet hoverboard, ils m'ont donc envoyé leur go-kart, ce qui va permettre de transformer cet hoverboard en un vrai kart. Si vous avez donc des problèmes à tenir debout sur l'overboard, vous allez pouvoir être assis, tranquille, et pouvoir guider l'overboard avec des poignées. En plus, avec cet hoverboard, on va pouvoir se servir de notre iPhone ou de notre Android, puisque, vous allez voir la petite surprise à l'intérieur de la vidéo, on pourra se servir de voiceover, on pourra se servir de tollback, tout en circulant, tout en se baladant, tranquillement, avec l'overboard, c'est plutôt génial. Allez, passons tout de suite au déballage. Alors, petit canif oblige. Allez, on a fini d'ouvrir. Franchement, il me tarde. J'ai toujours rêvé de tester ce genre d'appareil en tant que malvoyant. D'ailleurs, ils m'ont envoyé un code spécial avec le lien direct de l'overboard, où vous allez pouvoir le trouver, et je vous mettrai tout ça en description. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. On ouvre. Côté package, on peut s'apercevoir qu'on a vraiment quelque chose de très bien concentré, quelque chose de très premium. On a donc, normalement, un petit sac de transport. Si vous partez en vacances, vous aurez donc votre petit sac de transport, où vous allez pouvoir vous balader avec votre overboard dans le dos. On aura donc, bien entendu, toute la notice pour voir comment fonctionne cette overboard. Un petit test à la malvoyant, ça peut être vraiment très sympa. On va retrouver la connectique, donc une connectique, bien sûr, propriétaire, et ça sera donc une connectique européenne, sans aucun souci. Petite surprise, les amis, avec cette overboard, vous aurez donc une petite télécommande. Vous allez voir dans la vidéo, petite télécommande qui va vous permettre d'éteindre, d'allumer. Et voilà la bête, les amis. Voici le monstre. Le monstre de puissance. Et voici donc cette overboard couleur bleue. Très, très belle couleur. Vraiment ultra high-tech, comme vous pouvez voir. Regardez les roues. On a de très grosses roues pour circuler en tout terrain. Et vous allez voir, quand on connecte le kart go, vous avez vraiment un appareil qui se transforme en un vrai petit kart. ultra génial. Vous allez voir dans la vidéo, c'est assez sympathique. Voilà donc ce magnifique overboard que je vais tester en tant que malvoyant. J'espère que le test va vous faire un peu rire, parce qu'il y a pas mal de choses, car vous allez voir que dans la vidéo, il y a pas mal de choses très marrantes, où je me suis vraiment éclaté de faire cette vidéo. On peut impressionner un peu avec la peur, mais vous allez voir que sur le go-kart, je me suis vraiment éclaté. On peut s'apercevoir que cet overboard a de très grosses roues, très larges, avec des garde-boue sur le côté. Alors l'overboard est de couleur bleu nuit. Alors avec cet overboard, vous allez donc pouvoir circuler sur des endroits assez lisses, sur des trottoirs, en ville par exemple, pour aller chercher le pain. Enfin, pour vous éclater, là vous allez poser vos pieds. Comme vous pouvez vous apercevoir, on a vraiment des petits crampons qui vont vous permettre d'être agrippés au niveau de vos pieds. A l'arrière de cet overboard, on va retrouver un petit bouchon hermétique qui va donc renfermer la connectique. Et juste à côté, vous aurez le bouton d'allumage. Écoutez ce qui se passe quand j'allume la bête. C'est parti ! Voilà, donc comme vous venez d'entendre, on a une magnifique synthèse vocale qui nous parle, un magnifique TTS qui va nous permettre de faire une chose un peu inédite sur ce genre d'overboard. Je vais vous montrer ça dans la suite de la vidéo. Comme vous pouvez vous apercevoir, sur le dessus de l'overboard, on aura une possibilité de voir le niveau de batterie. Je suis monté sur l'overboard et je vais vous embarquer avec moi pour une petite balade assez impressionnant. Vous allez voir que, même en tant que malvoyant, on est capable de faire de l'overboard. En tout cas, moi, c'est mon éclate. J'adore ça, j'adore tester, j'adore vous faire des petits tests sympathiques. C'est le premier d'ailleurs. Et voilà les amis, une fois monté, on a vraiment une Formule 1 prêt à l'emploi, un overboard go-kart. On va tout de suite le monter sur l'overboard. et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà les amis, donc une fois que vous avez monté le go-kart, je vous montre dessous comment ça se passe. Il est donc prêt à fonctionner. Comme ça. Me défaire, je crois. Tu vois, là, comme ça, tu peux filmer. Alors voilà, donc les amis, comme vous pouvez voir, là, avec le sac de transport, on peut facilement, en fait, le prendre, aller en vacances. Vous pouvez transporter ça si vous partez dans un endroit, à la mer, à la montagne, et vous éclatez avec votre overboard. Alors là, je vais tester. C'est la première fois que je monte sur un overboard en tant que malvoyant. Donc, je vais essayer de faire quelque chose. Vous allez voir, au niveau stabilisation, normalement, ça peut le faire. Allez, c'est parti pour la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Mettez-moi un maximum de like pour les encouragements. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Allez, c'est parti pour le premier test. La stabilisation, droit, comme un i, sur le overboard. C'est parti. Voilà, les amis, donc, j'ai monté le go-kart sur l'overboard. Et on va le tester tout de suite. Et là, je vais être carrément plus à l'aise. Ça va être sympa, vous allez voir. Allez, c'est parti. Je m'assois, les gars. Ici, j'ai deux poignées, comme vous pouvez le voir. J'ai deux repose-pieds. On allume la bête. C'est parti. Et là, les amis, vous pouvez voir, j'arrive. Allez, c'est parti. Et là, vous voyez, même sans voir, je m'éclate la quiche. Allez, c'est reparti, les amis. Petite marche arrière. Ça déchire. Alors là, franchement, c'est une expérience à vivre que j'avais envie de vivre. Et c'est parti, les amis. Marche arrière, vous allez voir. Petite marche arrière. On tourne. Là, je m'éclate. Franchement, c'est pas parce qu'on est malvoyant qu'on n'a pas le droit de faire de l'overboard, surtout en forme de carte. C'est franchement génial. Si jamais vous n'avez jamais essayé ça, même en tant que moi, le voyant, là, je vous le conseille. Je m'éclate, les amis. Je m'éclate. Comme vous avez pu le voir, il clignote de partout. On peut connecter son smartphone dessus. Il faut bien remettre ici le petit capuchon si vous êtes partant de pluie ou autre pour éviter que l'eau rentre dans la connectique. Petit allumage. Alors, le petit bouton d'allumage se trouve ici. Voilà, donc, c'est parti. Allez, les amis, donc, c'est parti normalement. Allez, les amis, donc, je vous fais un test debout sur cet hoverboard. Alors, je peux vous dire que j'ai pris pas mal de gamelles. J'ai testé vraiment et c'est vraiment pas la position qui m'a rassuré le plus. Je me suis positionné. J'ai essayé d'avancer. Et bim, et boum, des gamelles en tout genre, je me suis pas mal ramassé dans cette vidéo, je peux vous le dire. Et vous savez comme moi qu'en étant malvoyant, c'est compliqué d'avoir déjà les pieds et un bon équilibre avec notre canne. Alors, là, j'ai carrément eu des frayeurs vraiment extrêmes. Alors, j'ai quand même voulu le tester jusqu'au bout. J'essaye ici d'avancer avec cet hoverboard. Mais je peux vous dire que je me suis quand même senti plus cool, plus à l'aise dans le go-kart. Vous avez pu le voir, je me suis vraiment éclaté en mettant cet hoverboard en forme de carte. Là, je suis en train d'être... Là, je suis par contre debout sur cet hoverboard. Je teste l'équilibre. Et là, et pas là. Je tombe, je me relève. Et c'est parti. J'essaye de remonter sur ce hoverboard qui me tient tête. Mais je suis assez têtu. Et je suis remonté sur l'appareil de fou. Là, j'essaye d'avancer. Je mets mes pieds en avant. Et c'est parti. Donc, on essaye. Hop là. J'essaye. C'est la gamme est assurée. Et oui. En plus, il faut faire attention. Car avec cet hoverboard, si vous n'êtes pas sur un endroit vraiment très très lisse, vous aurez donc des difficultés à avancer parce que là, on n'est pas sur un appareil pneumatique. On est avec des pneus assez... C'est des pneus pleins en fait. Donc, c'est assez compliqué à s'en servir. Allez, je vous montre plutôt mon avancée avec le go-kart. Je me suis vraiment plus éclaté en faisant ça qu'avec la station debout. Pénible, on va appeler ça. Allez, c'est parti. Allez, maintenant, pour ne pas rester en reste, je me suis filmé les pieds. Et là, c'est parti. On avance. C'est vraiment effrayant. Mais j'ai quand même voulu tester jusqu'au bout. Franchement, c'était des frayeurs extrêmes. Voilà, les amis. Donc là, je fais un petit demi-tour. Et je vous montre la fin de la vidéo dans le go-kart. J'ai vraiment aimé faire ce petit tour de carte. Alors, s'il y a d'autres partenaires qui veulent m'envoyer des trottinettes, des vélos électriques que je puisse laisser ça. Il n'y a aucun souci. Ça, en plus, ça pourrait servir à une personne en mobilité réduite. Ce petit cas, ça peut être vraiment sympa. Allez, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous, les amis. Ciao. Salut. Alors, les amis. Allez, c'est parti en avant. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à montrer ça en barre des likes. Je vous mets donc tous les liens en description. Le go-kart plus l'overboard. Franchement, un kiff complet. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne de l'high-tech, Vision High-tech.